hey bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur apprendre la photo de portrait je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme une vidéo que vous attendez tous depuis très très longtemps il s'agit donc de la vidéo update des travaux de mon studio et bien écoutez c'est parti alors pour commencer je vais vous rappeler un petit peu la situation en 2017 plus précisément au mois de juillet j'ai acheté avec mon compagnon fabien une très très grande maison de ville de 200 mètres carrés à restaurer avec à l'intérieur un ancien fonds de commerce qui était anciennement une boutique de vêtements et une épicerie depuis 2017 nous restaurons ensemble cette maison le soir le week-end nous avons quasiment refait tout nous même les enduits les plafonds l'électricité la plomberie etc etc et donc dans l'ancien fonds de commerce nous avons comme projet d'installer mon studio un studio qui aura donc un pas de porte dans la commune de doudville un studio qui présente une superficie d'à peu près 40 mètres carrés et qui sera destiné essentiellement à faire de la prise de vue et de la formation à savoir pour les nouveaux venus j'ai déjà réalisé en fait de nombreux blogs pendant les travaux je vous mettrai alors ici le lien pour accéder à la playlist de tous ces blogs aujourd'hui après deux ans de travaux le studio est quasiment fini le gros oeuvre est terminée il ne nous reste plus que l'aspect finition je vais donc vous montrer tout cela en détail voici la devanture du studio avec ici la porte d'entrée la grande vitrine la petite vitrine donc sur cette devanture on a déjà réalisé quelques travaux à savoir nous avons remplacé les vieilles enseignes par ces bandeaux en ardoise pour ça fasse plus propre sachant que dans notre esprit on n'avait pas envie de mettre une énorme enseigne de 6 mètres de long mais que on a l'intention d'opter pour des adhésifs que l'on positionnera ici sur les vitrines alors quand on rentre on tombe sur le comptoir donc le comptoir c'est un ancien bahut de cuisine en pain que j'ai totalement restauré donc je les poncés je les repeins je les cirerai sur la partie haute et puis j'ai changé tous les petits boutons donc j'ai opté pour des petits boutons blancs là j'ai trouvé un petit bouton studio black and white backstage et puis des petits boutons noirs pour pour les placards du bas donc en fait il va me servir de bureau d'accueil de d'administration aussi et puis de rangement tout simplement sur le bureau pour l'instant j'ai mis quelques photos des photos des tendances du moment les photos que j'ai exposé dernièrement au vif donc mes photos en noir et blanc sans oublier évidemment le petit support avec les cartes visite des cartes de visite avec la même police la même présentation que sur mon site internet donc pauline petit avec mon site internet derrière simple et efficace et puis j'ai mis une petite plante verte donc c'est une fausse parce que c'est assez tendance en termes de déco avec la petite soucoupe qui va bien voilà et donc le comptoir est situé au moins à 1 mètre cinquante de la porte pour pouvoir en fait faire rentrer confortablement un fauteuil roulant à droite de l'accueil il y a un radiateur est juste en dessus je vais faire justement un espace accueil avec ce cadre noir donc en fait sur cette partie je vais mettre mes actus savoir les expositions les sorties photo les plannings de formation tous mes réseaux sociaux les choses comme ça tout ce qui concerne en fait de l'information et puis j'ai déjà acheté le petit cadre entrer nous sommes ouverts qu'on tourne et désolé nous sommes fermés donc un petit cadre que je vais fixer sur la porte voilà sachant que sur la porte je mettrai aussi mon nom et puis toutes mes informations mon site internet etc etc ensuite derrière le comptoir il va y avoir évidemment là pour l'instant il y a une chaise haute mais je compte en mettre deux pour que je puisse en fait tout simplement recevoir les clients dans des bonnes conditions et juste derrière un petit meuble pause café avec une bouilloire un petit peu de déco et donc à l'intérieur il y aura des choses à manger des choses à boire du sopalin des choses un petit peu pratiques ici le second radiateur le compteur électrique fini indépendant de la maison ici le panneau de surveillance vidéo puisque nous avons prévu tout là haut un endroit pour fixer une caméra de surveillance donc ça c'était très important pour nous de de pouvoir surveiller cet endroit et puis là vous avez la porte qui donne en fait sur notre maison donc le studio s'arrête ici en attendant que les radiateurs soient tous branchés on a un petit radiateur d'appoint et derrière j'ai récupéré donc un extincteur parce que c'est quelque chose d'obligatoire dans les lieux recevant du public parlons maintenant de cet espace alors plusieurs choses ici à commencer par ce petit bureau noir et blanc assorti au comptoir qui servira tout simplement de coiffeuse à mes modèles photo donc ici elles auront vraiment tout ce dont elles auront besoin donc par exemple juste ici il y a ma petite trousse avec tout 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 mes lunettes ou encore dans ce tiroir j'ai commencé à amener mes bijoux que j'ai rangé par type là toutes les perles à tous les bijoux dorés juste en dessous j'ai commencé à amener tout le nécessaire de coiffure donc des brosses de la laque des bigoudis des accessoires en tout genre voilà elles auront vraiment tout ce qu'il faut ici pour elle juste à côté un petit espace déco voilà j'avais un vieux baril qui traînait au grenier je me suis dit que ce baril je pouvais le customiser pour faire un truc hyper sympa donc je pense qu'à long terme juste ici je mettrai les cuissons du studio voilà studio 22 en blanc comme ça ça sera personnalisé ça sera un petit peu chouette et puis dessus j'ai tout simplement mis un petit peu de verdure et puis une jolie lampe et juste à côté il ya pour l'instant le seul meuble de rangement parce que là je vais avoir besoin vraiment de beaucoup plus de rangement que ça mais pour l'instant j'en ai au moins un ça me dépanne c'est très bien donc sur le haut là j'ai entassé tous mes chapeaux là aussi là j'ai mis un petit peu de déco et juste en dessous j'ai des caisses de rangement donc ici pour l'instant j'ai mis tous mes modeleurs de lumière donc les bols les snoot les adaptateurs voilà ici j'ai des ampoules lumière du jour donc de la lumière continue que j'utilise quand je tourne mes vidéos j'ai des câbles j'ai des pinces j'ai pas mal de d'accessoires divers aussi ici j'ai tout ce qui est réflecteur voilà j'en ai plusieurs des formes différentes etc etc et ici j'ai tous mes parapluies donc parapluies blancs parapluies noir voilà et juste en dessous j'ai déjà acheté plein de cadres des cadres dans lesquels bien évidemment je vais mettre mes photos et que je vais positionner sur ce mur là pour faire vraiment un mur de cadre parce que là ça fait quand même un petit peu vite pour un studio photo juste à côté j'ai acheté deux poubelles la petite elle sert vraiment de poubelle et la grande en fait elle sert tout simplement de bas de contenant pour tous mes trépieds donc ça ce sont les trépieds de mon portique les grands et ensuite j'ai plein 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 de trépieds différents et puis on arrive dans l'espace prise de vue je l'ai symbolisé au sol par un dalami en effet parqué mais à long terme j'aimerais bien quasiment séparer la pièce avec un espace parqué pour symboliser la prise de vue donc dans cet espace là aussi j'ai pas mal de choses pour l'instant alors ici c'est mon espace créatif c'est là où je bricole un petit peu mais font photo du moment puisque si vous avez suivi mes vlogs précédents vous savez que mes vrais font photo de trois mètres de large ont été tous détruits quand ils étaient stockés au grenier l'hiver passé à cause d'une fuite dans le toit donc je n'ai plus de fond photo donc je bricole là par exemple celui ci c'est du médium que j'ai peint celui ci c'est du carton j'ai customisé etc etc juste ici vous avez un chevalet que je vais utiliser dans la vitrine et là c'est un sac pour lester les trépieds juste à côté vous avez un treillis de jardinage sur lequel en fait je fixe un grand réflecteur de 120 cm de diamètre que j'utilise en ce moment quand j'ai besoin d'un fond noir ici vous avez le réflecteur highlighter de chez westcott que j'utilise systématiquement pour mes portraits vraiment un très très beau produit que je conseille vivement et ensuite vous avez donc deux trépieds avec mes deux torches flash et l'un chrome donc celle ci c'est c'est donc la daylight 2 et donc l'autre ça doit être la daylight 4 donc sur celle ci vous avez un bol beauté voilà et juste au pied vous avez une octobox que je peux fixer par exemple sur la deuxième torche flash juste à côté c'est le coin un petit peu détente accueil donc pour l'instant j'ai mis un vieux clic clac avec un plaid mais bon c'est pas jojo quoi c'est on voit que c'est vieux puis ça fait pas très pas très chouette donc c'est quelque chose que je vais essayer de changer assez rapidement pour acheter un joli divan un petit peu scandinave un petit peu plus tendance donc l'appareil j'ai récupéré une vieille table basse je les peinte mais il faut encore que je mette une couche et puis là en fait j'ai tout simplement préparé mes shootings à venir donc là j'ai un shooting bohème la semaine prochaine et puis ça c'est un shooting un peu pop que j'ai prévu il faut encore que je fixe une date voilà et enfin juste ici vous avez tout ce que je dois ranger stocker donc à savoir bon là vous avez un petit échantillon des tenues que je possède personnellement pour mes shootings donc par exemple là vous avez des robes de soirée là vous avez tout ce qui est bohème dentelle un petit peu rose poudré là vous avez les tons verts les tons bleus j'ai des choses un peu chinoises j'ai des des coloris à poids là c'est tous mes vêtements noir et blanc que j'ai utilisé pour ma série et puis voilà vous avez des accessoires des ceintures des bretelles plein de choses en tout genre et tout ça j'en ai des cartons et des cartons à trier la preuve juste ici tout ça je dois encore le ranger donc là vous avez la caisse jean et cuir et en dessous vous avez la caisse fourrure je vous montre voilà ça c'est c'est rangé mais c'est plein d'accessoires en fourrure juste à côté ici vous avez des draps plein de vieux draps que j'utilise aussi comme font photo donc ça c'est en attente de shooting donc je sais pas où le ranger ici vous avez tout ce qui est fausses fleurs couronne de fleurs etc etc là c'est encore du bazar et là vous avez toutes mes photos du vif vous savez le festival photo auquel j'ai participé à vincennes que je dois en fait nettoyer puisqu'elles étaient dehors elles sont un petit peu rouillé ici et sur lesquelles j'aimerais bien refaire un espèce de cadre donc voilà elles sont toutes là elles font 90 par 60 et j'aimerais bien en fait toutes les exposés en vitrine ici donc il faut que je trouve un système d'attache il faut que je m'occupe un de ces quatre de tout ça donc voilà un petit peu le le tour du studio voir où j'en suis de l'aménagement voir aussi toutes les finitions qu'il me reste à faire puisqu'il faut essentiellement que j'organise le studio que je trouve du rangement que je vois comment stocker tout ça voilà et puis que j'habille ce mur d'accueil avec toutes les photos encadrées voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le petit like n'oubliez pas de la partager n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne à prendre la photo de portrait n'oubliez pas également que je possède un blog du même nom sur lequel je vous offre un catalogue de 150 poses gratuites et n'oubliez pas également de me suivre sur mon compte instagram pauline petit photographie et en attendant vendredi prochain pour une nouvelle vidéo on se retrouve tout de suite en commentaire allez ciao 1